Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, la vidéo de l'alpha de Call of Duty Black Ops Cold War. Donc voilà, on est sur l'alpha, il est 19h02, parce que là franchement j'en pouvais plus d'attendre. L'alpha le sort à 19h, moi je suis 19h02, on est là. Du coup, je vais vous expliquer un peu le concept, bah pas le concept mais l'intérêt de la vidéo quand je découvre un nouveau jeu, une alpha, une bêta, je vais vous expliquer ce que je vais faire dans la vidéo. Et puis après voilà, on fera plusieurs vidéos pendant le week-end, parce que de toute manière l'alpha elle est dispo jusqu'à dimanche soir je crois, donc on a encore pas mal de temps. Je voulais vous dire aussi qu'il y a eu un problème, j'ai commencé à tourner ma vidéo, il y a 19h là, et je sais pas, il y a eu un crash. J'espère que ça va pas me le refaire dans cette vidéo là, parce que bon voilà, même à 19h02, on a déjà fait une vidéo avant à 19h01, salut. Non mais, j'espère que ça va pas buguer, parce que bon, la console, je sais pas, elle pète un peu des câbles, des fois vous l'entendez, genre le ventilo il souffle alors que je fais les poussières presque tous les jours, le bordel. Pas tous les jours, mais bon, au moins toutes les semaines quoi. Genre des fois j'y vais avec le pinceau et tout, les poussières ils s'enlèvent mais ça fait toujours autant de bruit, donc je sais pas si c'est parce que j'ai trop de jeux ou je sais pas, tout simplement ça fait longtemps que j'ai la console quoi. Du coup voilà, j'arrête à raconter un peu ma vie, donc l'intérêt de la vidéo, c'est qu'en fait, je vais découvrir le jeu comme tout le monde, les classes, les maps et tout. Et en gros, je pense que je vais faire 3 games, et si possible tomber sur les 3 maps différentes, donc de ce que j'ai vu, je crois qu'il y a Miami, Moscou et Sentinelle, si je me trompe pas. Du coup, on va essayer de tomber sur les, comment dire, sur ces 3 maps là, et puis voilà, déjà je vais juste faire un truc, donc là ouais c'est le programme, je vais juste baisser le son parce que je sais pas si vous m'entendez bien, parce que les mecs ils pètent un cap quoi. Ça on laisse, ça, ça, je peux pas bouger donc je sais pas, il va hésiter, on va mettre à 80 je pense. Alors, il y a que Multi et Warzone, on peut jouer aux Warzone ? Ah ouais ? Attends. Non, Implication Introuvable, chercher dans le PC bien. Bon, il y a que Multi, de toute façon, voilà, c'est une Alpha, on va pas trop en demander. Alors, Satellite, Miami, Moscou, c'est ce que j'avais dit. Du coup, ouais, c'est 6 secondes 6 ces maps là, et après il y aura du 12 secondes 12 dans 2 maps, je crois que c'est. Du coup, on va aller voir tout de suite, hein, parce que là j'en peux plus d'attendre. Du coup, ce que je vais faire, c'est direct, je vais aller baisser le son, parce qu'il est en train de péter les oreilles, et puis je sais pas si vous m'entendez bien. On va mettre à 50%, c'est pas mal. Hop, volume de dialogue, on va mettre 50 aussi. Et volume cinématique, on va mettre 50, on va mettre à la moitié. Du coup, voilà, et il y a un truc aussi qu'il faut que je fasse, c'est ça, flou cinétique là. Skyros, il l'enlève tout le temps, parce que voilà, je vais parler beaucoup de Skyros, parce que c'est le YouTuber Call of que je suis le plus, donc voilà. Du coup, bah c'est bon. Est-ce que ça reste ? Ok, c'est bon. J'espère que ça va rester dans toutes les parties, parce que si à chaque fois, il faut que je le désactive dans toutes les parties, voilà. Du coup, le menu. Du coup, voilà, là, je pense que voilà. Donc il y a... Ah, c'est quoi ? Armand Armada et Crossroads. Crossroads, pas la prise à Cody Rhodes, hein, dans le catch. Et salut. Un petit peu d'humour, ne fait pas de mal. Non, mais véhicule actif. Active et, bon, ça, on s'en doutait, hein, genre, dans la map où il y a le bateau, bah voilà, il y aura des bateaux, voilà. Et puis voilà, donc ce que je vais faire. Dans la première vidéo, là, donc c'est la vidéo découverte. Déjà, je vais aller voir les classes, les opérateurs, les streaks, déjà juste ça. Je vais donner mon avis aussi sur l'assemblage des accessoires, comment c'est coordonné, voilà. Et puis après, j'essaierai de faire trois games, comme je l'ai dit. Et on va commencer par les fusils d'assaut, donc ce que je vais faire. Donc là, il y a trois armes. Donc je ferai trois games avec une arme à chaque game. Donc je vais commencer par celle-là, celle-là et celle-là. Après, il y aura celle-là, 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 voilà. Après, mitrailleuse, on verra, puisque je ne suis pas trop mitrailleuse, mais... Je vais essayer au maximum de faire des vidéos sur toutes les armes et de tester au moins toutes les armes pendant tout le week-end, parce que bon, on ne va pas se mentir que... Que voilà, quoi, je veux dire, on n'a pas beaucoup de temps pour tester toutes les armes. Donc au maximum, on va essayer de faire au minimum trois vidéos, ça serait bien. Trois ou quatre. Pendant deux jours, ça va être un peu juste, mais bon. Du coup, donc ça, on l'a vu. Alors, cring-class. Déjà, il y a des armes. Ils ont combien d'accessoires, là ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf accessoires ? Attends. Ok. Franchement, j'aime bien. Ça va, c'est simple. C'est simpliste, hein. Je ne sais pas. Je ne suis pas Bac plus 12 non plus. Tu n'es pas obligé de réfléchir pendant dix ans comment ça marche. C'est bien assemblé, je trouve. Après, je ne vais pas te mentir. Parce que je préférais l'assemblage de... Comment dire ? De MW, hein. Où on voyait l'arme en gros plan. Là, on l'a vu en gros plan, mais sur le côté et tout. Et puis, on ne voit pas de face, en fait. Tu vois, de face, c'est plus beau. Et puis, je ne sais pas. J'aurais préféré qu'ils remettent comme avant. Mais bon, vu que ce n'est pas les mêmes développeurs, c'est normal. Mais si on, moi, j'aime bien. C'est simple. Mais voilà, quoi. Ce n'est pas prise de tête. Et puis, tu comprends, quoi. Du coup, on va commencer par la XM4. Donc, on va vite fait mettre les trucs. Alors. Déjà, pourquoi... Pourquoi j'ai déjà tous mes accessoires dessus ? Je ne comprends pas trop. Ah bah non. Ils sont b. En fait, j'ai déjà fait des classes sur la première vidéo que j'ai fait, là où elle a crash. J'ai eu le temps de faire une classe. C'était sur cette arme-là. Du coup, je pense que j'avais mis tous les trucs. Donc, on va voir un peu. Ça, c'est pas mal. De toute façon, on est là pour tester. Juste là, voilà. Alors, il y a quoi comme tactique ? Paras et fumigènes. Ok, ça, c'est cool. Frag et C4. Ok. Alors, mine de proximité, ça, on connaît. Touraine anti-aérienne, on connaît. Brouilleur, on connaît. Et micro de terrain, c'est quoi déjà, ça ? Dispositif d'enregistrement qui signale les bruits ennemis sur votre mini-carte. Ok. Ok, ok. Je vais mettre mine. Du coup, donc là, si j'ai bien compris, là, il y a 4 jokers. Donc, il y a ce joker-là où tu peux te permettre de mettre une tactique et une mortelle en plus. Donc, ça peut être pas mal, mais je trouve que c'est le truc le moins... Je sais pas, c'est le truc le moins nécessaire, je trouve. Celui-là, il est pas mal, parce qu'équiper une classe d'armes dans n'importe quel emplacement, équiper vos de plusieurs atouts du même atelier. C'est pas mal. Ça, j'aime beaucoup. Je pense que je vais le mettre plusieurs fois, parce que bon, j'ai un niveau correct, voire nul. Le problème, c'est quoi ? Mettre trop d'accessions en plus, ça va jouer de ouf. Et puis ça, c'est un atout, des atouts en plus. Ça peut être cool. Je pense que les deux meilleurs, c'est les deux derniers. Donc, on va laisser ça. Là-dedans... Là, je vais mettre... Ouais, je vais mettre plus celui-là. Pire, je mets pas. Cartier-mètre, j'aime pas. Tracker, je vais mettre. Et là, je vais mettre... Sans-froid. Ok. Secondaire, il y a quoi ? Alors, il y a des pompes. Normal. Ok. Lanceur, ok. Red Eye, on connaît. C'est un peu le... Le Smough, je crois que c'était. Je sais pas, je dis peut-être de la merde. Et là, ils ont mis deux pistols. Ok. Ils ont pas mis le Digul. Mais ils ont mis deux pistols. Ok. Bon, on va laisser sur le pompe. On va regarder celui-là. Du coup, là, on va aller voir les séries de points. RCSD. C'est tellement... Ça m'avait tellement manqué. Avion espion, c'est le drone. Artillerie, c'est quoi ça ? Lancer une frappe aérienne. Ok. Frappe au napal, ça c'est cool. Patrouille aérienne, c'est des hélicos et tout. C'est des avions de sa chasse, ok. Machine de guerre, ok. Hélico d'attaque, hélico de soutien, ok. Je vais prendre RCSD, drone et machine de guerre, ok. Bah, ça a déjà mis. A mon avis, j'ai dû le faire déjà. J'ai dû le faire... Comment dire ? Avant que la vie d'all crash. Là, je vais prendre celui-là. Les autres, j'aime bien, mais... Tu vois, par exemple, lui, il est stylé, mais le problème, ça, regarde. Il y a une balaf sur sa gueule, genre... Ça peut faire badass, mais j'aime pas trop. Celui-là, il est bien, mais ouais, je vais prendre celui-là. Comme ça, il va faire peur aux ennemis avec la capuche. La cagoule. Du coup, on va direct faire une game. Moi, j'ai pas envie d'attendre les gueules. Je vais donner mon avis sur les armes, sur les maps, sur la vie, si on tombe rapidement. Voilà, sur le gameplay en général, pour... Alors... Il y a juste un truc que je vais faire, vite fait. Voilà. Vous l'avez pas vu, mais je suis dans une partie, parce que, voilà, dans une partie, on m'entendra pas dans le jeu. Voilà, parce que, bon... Si on m'entend... Ok, on est allé sur Miami. Ok. Ils disent que j'ai fait déjà une partie, là, sur cette map. Moi, j'ai dit... Je sais pas ce qui se passe, en fait. C'est chelou. Je... Alors... Euh... C'est celle-là, du coup. Donc, on est un spectateur, what the fuck. Est-ce que, attends, le flou cinétique, là, il est encore. Parce que si à chaque fois, il faut que je l'enlève... Pourquoi ça fait ça, là ? Oh, voilà. Paramètres. Putain, il y a encore. Faut l'enlever à chaque fois, c'est chiant. Bon, tant pis. Bon, on va voir... Déjà, la map. Je fais un peu le tour pour voir à un peu près. Bon, déjà, on arrive dans une partie où on perd des jeux. Donc, ça, c'est un peu super. Bon, les gars, si vous voyez un du jeu avec moi, j'ai pas joué depuis je sais pas combien de temps. Attends, mon... Ah ouais, l'ascenseur, elle est dégueulasse. Ok, c'est parti. Déjà, la map, j'aime bien. Je trouve qu'elle est belle, elle est... Oh ! Oh, l'arme, elle a l'air terrible. J'ai eu des sensations avec la vibration, en mode, de fuck. Moi, je sais pas, la map, je trouve... Elle me fait penser à une map de BO3. Je sais pas si je me trompe de call-off, mais il y a une map, dans un call-off, bien sûr. Elle ressemble à cette map, et je crois que c'est dans BO3, où il y a... Voilà, c'est un peu... Les starreurs, c'est un peu pareil. Genre, il y a des palmiers, il y a des... Des maisons bling-bling. Tu vois ce que je veux dire, des piscines et tout. Ça me fait penser à cette map. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vous voudrais pas dire de conneries, donc voilà. Mais ouais, j'aime bien, elle est belle et tout. Et le lit. Hé ! Quand tu tues un mec, le bruit que ça fait, c'est tellement juicif. C'est un truc de ouf. On va passer là. Y'a personne ? Ok. Hop, on fait le tour. Oula, oula. Ok. Ah, il est stylé, la map, j'aime bien. Oula. Ok, on est en série de 3, pas mal. Prends la médaille, merci. Hé, l'arme a l'air terrible. Si c'est... Si toutes les armes, ils sont comme ça, ils sont aussi précises et tout... Franchement, je vais kiffer, hein. Hé, regarde comment elle est précise, de ouf. Wesh, y'a une botte ou quoi le bordel, là ? Oula. J'ai peur, lui. Wouwouwouwouwou. Vous y revient ? Wesh, la grenade. Ok, on l'a eu. Calmez-vous, calmez-vous. Putain, première game, on fait une game de ouf, là. Bah, on va pas dire, première game, parce que j'ai l'impression que j'ai déjà fait... Il dit ce que j'ai fait une game avec 3 kills, mais j'ai pas joué, moi. Ça se trouve, c'est mon petit frère, il a joué, mais il aurait pas eu le temps, parce que... La vidéo, elle est... Je l'ai sorti, je l'ai commencé à 19h02. Je suis en série de 6, les gars. Ça se trouve, il a fait une game en une minute, le mec, il a fait 3 kills, il a pris ses barriques. Bon, je suis au plus près, c'est pas grave, c'est peut-être un bug, je peux, les gars, on s'en fout. Je vais pas vous mentir, de toute façon, je viens de dire que je découvre le jeu, là, les gars. Enfin... J'aurais fait des games, je vous l'aurais dit, hein. Bon, bah, les couilles, hein, tu sais. Même si ça aurait été des games en off et que la vidéo l'aurait buggé, je l'aurais dit. Mais non, j'ai pas fait de game. Chou. Chou. Je suis en série, là, je suis en série de 6. T'as pour la première game, bah, entre guillemets, hein, parce que bon... Voilà. Mais pour ma première game... Putain, l'arme, elle est... Franchement, l'arme, je la trouvais exceptionnelle pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez de cette arme, mais... Regarde ! Allez, franchement, je dirais mon avis après la partie, parce que... Défaite, bon, on s'en s'en fout, parce qu'on vient d'arriver dans une grande partie. 7-0 ! J'arrive encore de partie. Je suis premier de mon équipe. Ah non, attends, je suis où ? Pourquoi elle m'appelle Legon, je sais pas quoi, là ? Legon Magnac... Legon Manic. C'est quoi, ça ? Le mec, je m'appelle pas Legon Manic ? Putain, va falloir que je change encore mon nom sur... Sur les serveurs Call of, là. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais te donner mon avis, vice-fait, parce que bon, on a pas fait beaucoup de... On va mettre Moscou, parce que Miami, on vient de la faire. Bon, Miami, on l'a fait vite fait, mais on l'a quand même fait. On a vu comment elle était, on a vu comment elle était agencée et tout. J'aime bien la map, elle est très très belle. Après, je pense qu'il y a peut-être un peu trop de fenêtres où tu peux camper, genre au milieu, là, quand t'arrives sur les camions et tout. Il y a des mecs qui vont se mettre loin, au fond, dans la fenêtre, ça, ça va être un peu chiant. Après, je pense que ça peut être cool, une map comme ça, avec des snipers. Je pense que tu peux te faire plaisir. Et puis voilà, l'arme que j'ai testé, là, la X... Attends, on va quitter. Voilà. J'ai quitté, là ? Oula, ça a bug ou quoi, là ? Non, j'ai pas quitté, c'est pas grave. On va faire la classe... On va faire la classe... Dans la game, c'est pas grave. Si on peut encore, parce qu'on sait pas. Au passage, le système de vote, j'ai pas dit, parce que... Je l'ai pas vu avant, parce que j'ai... Comme je vous ai dit, je me suis mis dans une partie pour pas qu'on m'entende. Et là, je viens de voir qu'il y a le système de vote. Je suis trop content. C'est... Et que c'est... Franchement, c'est... Trop bien. Euh, du coup... On va changer... Attends. On va changer L. Comment on fait ? Ah, faut que j'attende, attends. Attends, je vais enlever direct le flou, je sais pas quoi, là. C'est chiant qu'ils mettent ça. Pourquoi ? On peut pas... Comment dire ? On peut pas le mettre dans les paramètres de base, tu l'enlèves, et puis après ça se... Comment dire ? Bah ça... Ça rappareille plus, quoi. Du coup, on va se mettre ici pour faire la classe, vite fait. Pour pas perdre trop de temps. Attends. Enfin, je suis perdu, moi. Modifier, ok. Du coup, c'est la... Crick. Crick. Pas la bière, hein. Allez, salut. Euh, on va pas se... Je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de perdre du temps. On va faire direct les mêmes atouts. Euh, là, j'avais mis quoi, là. Eh, franchement, les gars, je vais pas vous mentir, je vais vite aller, vite. Vite aller, vite ! Pas parler, mec. On va mettre ça. On va rajouter le... L'as de la gâchette. Ok. Ok. Ça bug un peu, j'ai l'impression. Ça... C'est chelou. Là, j'avais mis quoi, là. J'avais mis ça. Là, j'avais mis le premier, je crois. Je vais mettre ça. Ok. Bon, les potes, c'est parti. Donc, on va choisir celle-là. Donc, il faudra attendre qu'on soit crevés. Du coup, je dirais, euh... Mon avis après la game, hein, les gars. Pour l'instant, j'aime bien la map. Encore une fois, elle est bien colorée. Ok. Bah, j'ai toujours la même arme. Donc là, voilà. Comme ça, merci de m'avoir tué. Comme ça, on va pouvoir tester l'autre. Ok. J'ai l'impression que c'est... C'est une arme assez lourde. Je sais pas. Oula, oula. Il y a un mec qui va lui. Bien. Wow. Pour la précision du truc, toi. Non, merde. Je me suis... Je me suis fait... Baiser, putain. J'ai... J'avançais comme un débile. Bon, la map, franchement, est stylée. Franchement, j'aime bien. Elle est bien colorée. Les statues et tout, là. Ça, c'est stylé. Ok. On va rentrer dedans pour voir un peu plus. On dirait un musée, le bordel. C'est stylé de ouf, hein. Vas-y, saute, gros. Bon, par contre, désolé pour ceux qui entendent ma console, parce que... Franchement, je vous dis, hein. Oh, dommage, j'aurais pu faire une double. La console, la PDC, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Vivement que j'ai la PS5, pour plus qu'on entende de bruit chelou, là. Non, mais putain, le timing, encore. J'ai regardé à droite. Bon, pour l'instant, la map, j'aime bien. L'arme que j'ai, là, elle est pas mal. Après, je sais pas si tu peux enchaîner, genre... Faudra voir. Il va arriver, là. Ça va, ça va se passe ton nez, là. Reviens, gogo. Il est où ? Bah, fais peur. Oh, l'enfoiré ! La campouse. Putain, mais en 3,5, c'est pas ouf, hein. Bon, d'ailleurs, celle-là... Bah, après, c'est mon petit... C'est mon petit avis, euh... Vite fait, euh... On peut... On peut de... Comment dire ? On peut de kill, on va dire. Je préfère la première, pour l'instant. Je trouve qu'elle est plus rapide, la première, et elle est plus... Ouais, je suis... Putain, mais... Eh, les gars, on est sur l'alpha ! Eh, j'ai pas commencé à rager sur l'alpha, quoi. Arrêtez de vous mettre dans les coins, sérieux ! Putain, on est sur une alpha qui fait votre mère, putain ! Ça fait 6 mois qu'on entend un nouveau jeu, les gars. Oh là là ! Oh, c'est chiant, les mecs comme ça, franchement, quand tu vas faire des vidéos, ils cassent les couilles, ça me casse les burnes. Désolé pour les gros mots, les gars, mais franchement, ça me saoule. Moi, j'ai envie de kiffer, et eux, ils sont là, en mode... Ah, putain, vas-y, faut que mon ratio, il soit positif, on s'en bat les couilles, frère ! Ça compte pas pour les stats, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles ! Putain ! Putain, j'ai du mal avec celle-là, hein. Je pense qu'elle est... Comment dire ? Elle est pas mal... Elle fait pas mal de dégâts. Ouais, ça va. Mais après, au corps à corps, c'est toujours un problème, les fusils d'assaut, de toute façon, ça peut pas rivaliser avec un imitrate, mais... Il y a quand même... Tu peux faire le taf avec... Ok, c'est pas mal. Oula, oula, calmez-vous, le... Bombastique, là. Ah là 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 là, les mecs comme ça, quoi. Putain ! Sinon, la map, j'aime bien. Après, je pense... Je préfère celle que j'ai faite en premier. Tout simplement, parce que là, il y a trop de fenêtres, tu peux te mettre trop dans les coins. Tu peux te mettre trop dans les coins et tout, tu peux... Tu peux camper comme tu veux, que la Miami... Que la map Miami, je sais pas, je trouvais que ça allait, quoi. Ouais, je crève un jour, putain. Ça va, toi, tu campes pas trop sur ton toile, là ? Putain, les mecs comme ça, franchement, je comprends pas. Allez ! Non ! Putain ! Dommage qu'elle a pas... Putain, elle avait pas assez de peps, là. Je sais pas pourquoi, mais... Il manquait quelque chose. Après, des fois, j'ai un peu l'impression d'avoir des coups de lag. C'est un truc de fou, ça. Ok. Ouais. J'aime pas trop l'arme. Je vais pas vous mentir, j'aime pas trop celle-là. Je trouve, elle est lente et tout. Je sais pas. La première a été tellement exceptionnelle. Tu vois, là, ça va. Mais quand le mec, il a le même shoot... Bah, quand il a le même premier shoot que moi... Ah, il y a le truc... Attends. Vas-y, viens. Il y a le truc encore dans le MW. C'est genre, tu mets des dégâts à un mec. Tu tues ton petit tue, le gars. T'as le kill. Ça, c'est cool. Ça, j'aime bien ça. Ça, c'est... C'est cool parce que c'est comme une assistance. Mais ça... En fait, c'est ça te compte le kill. Donc, moi, je trouve ça terrible. Il est où, lui ? Je comprends rien. Du coup, franchement, pour l'instant, je kiffe beaucoup. Après, j'ai un passant, les games, ils ne durent pas longtemps. C'est peut-être parce que je sais pas, je kiffe bien, mais... Je sais pas, c'est chelou. T'es un boulot. Ok. Ouais, tu vois, tu peux pas en ch... Ah, c'est dommage, tu peux... Je sais pas, peut pas rivaliser au corps à corps. Je dis pas que les fusilations, ils peuvent rivaliser au milieu avec les mitraillettes. Mais après... Tu vois, tu vois, là, mon deux peps. Là, j'ai pas loupé une balle, on va pas se mentir. J'ai pas... J'ai pas bégayé, quoi. Mais je sais pas... Il manque un truc. Ah, il y a l'air six et que j'ai pas mis le temps. Là, tu vois, ça va, mais... En fait, c'est peut-être mon shoot aussi, mais... Je sais pas, des fois, les... Oh, le bâtard. Non, mec, je voulais kiffer avec mon air six et il me la défoncer au bout de cinq secondes. Non. Oh, il est trop con. Ah, dommage. Putain, le mec, il était perdu. 14-15. Bon, on a sauvé un peu les meubles, mais bon. Je peux vous mentir que l'arme, j'ai pas trop kiffé. Euh, la map, c'est... C'est une map que je pense... Je vais trouver juste correcte. Je la trouve pas exceptionnelle, je la trouve pas spécialement belle... Bah, pas spécialement bonne, pardon. Belle, allez, belle, allez, attention, elle est belle. Mais pas spécialement bonne, en fait. Genre, je trouve, il y a tout... Regarde là, tu vois, le mec, il est sur le toit, il peut monter sur les fenêtres. Au milieu, là, quand t'arrives au milieu, tu peux... Ça va pas arriver de partout. J'aime pas trop fan de la map. Satellite, bah, nickel, on va pouvoir faire... Oulou, attends. Elle va voter satellite, les gars. Alors, attends, on va faire vite fait la classe, là. Bon, on va enlever celle-là, pour l'instant. On va mettre la K-47. Donc, est-ce que la K-47 est bien ou pas ? Bon, je vais pas me poser de questions, les gars, je vais mettre le même... Les mêmes atouts. Là, on va mettre plus de précision. Là, on va mettre le laser. Là, je vais mettre encore l'atout, je sais pas quoi, là. Wesh. Ça a commencé ? Ça ? Eh, c'est quoi ce bordel, là ? Putain, on dirait que quand tu lances une partie, ça bug, quoi. Alors, cette game... Euh, cette game, pfff, le mec. Cette map, c'est tout ou rien. C'est soit je vais ultra kiffer, soit je vais ultra détester. Je vous le dis direct, il n'y a pas de juste mieux avec cette map, je pense. C'est un peu comme Asir Cave, pardon, sur... Monde des Warfare. Du coup, je commence à faire mon Naka, là. Laisse-moi faire mon Naka, mon pote. Eh, tu veux pas laisser kiffer les gens, ou quoi, là ? Par contre, c'est... Des fois, ça lag un peu, c'est chiant. Du coup, on va mettre des blocs trois accessoires en plus. Tu vois, là, je veux aller en bas, ça marche pas, tu vois. Il y a un petit... Une petite latence, c'est un peu chiant. Ok. Chargeur, et... Comme ça, au moins, on teste... Non, on va mettre précision. Je pense qu'on va plus se mettre précision sur celle-là. Tu vois, là, je vais mettre... Je mets les mêmes accessoires sur les armes, parce que comme ça, moi, je peux vraiment comparer. Parce que si je mets 10 différents accessoires, je pourrais pas dire vraiment mon avis... Avec les mêmes accessoires, du coup, bah, c'est un peu con, parce que tu vois, voilà, quoi. Ok. Déjà, comment un tir, je kiffe. Je sais pas, j'aime bien quand un tremble comme ça. Ça fait réaliste. Oh, elle a l'air terrible. Je m'emballe déjà, mais... Je sais pas, j'aime bien. Elle a l'air tellement... Siphon, hein. Vous jouez pas, les gars, ou quoi, là ? Oh ! Oh, le bardard ! Fais voir qu'est-ce qu'il m'a mis ? Ok. Pas dégueu. Bon, par contre, les mecs, ils ont resté au fond de leur spawn, what the fuck, quoi. Pour l'instant, la map, j'aime bien. Franchement, je trouve qu'elle est pas... Genre, c'est pas abusé, tu peux pas... Comment dire ? Ça va pas arriver de partout, quoi. Genre... Ok. Oh, le bâtard ! Je sais pas, j'aime bien la map et tout. Je trouve que... On dirait un open world, le bordel. On dirait un peu destiny. Genre... Mon gaz, franchement, tu mets... Tu mets... Comment dire ? Cette map dans un jeu où tu peux avoir un open world. Ça me surprendrait pas, parce que, tu vois, tu peux arriver, tu peux aller dans des missions et tout, genre, ça serait... Ah, là, c'est grand, mais elle est pas hyper abusé non plus, quoi. Je pense que je lui ai mis, lui. Aïe, 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 aïe. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Putain, il était là-dedans, je l'ai pas vu. Bon, on est en 5-3, on est le premier d'équipe, pour l'instant, ça va. Je me démerde pas mal avec la K-47, j'aime bien. Elle est assez rapide, elle est assez impactante. Je sais pas, ça se dit, mais bon, je le dis. Franchement, je kiffe. Mais je crois que j'ai découvert... Bah, j'ai pas découvert un truc, mais... J'ai cru remarquer un truc. Je vais vous le dire après, mais... Je sais pas si je me trompe. Je verrai les retours sur... Sur Twitter. Mais si j'ai découvert le truc, je vous le dirai dans cette vidéo-là. S'il fait, lui. Joue, mec. Eh, l'arme, elle a l'air terrible. Elle est trop bien, l'arme. Je kiffe de ouf, mon gars. Je kiffe de ouf, le jeu, il est trop bien. Mais je m'emballe, mais je dis vraiment mon ressenti sans le coup. Franchement, sans le coup, je kiffe. Ah, j'ai mon R6, j'ai tant que je vais le mettre après. Bon, lui, il me fait des kills gratuits, il joue pas. Merci à lui. Il y a des mecs, là. Oh, c'est R8-5. Sanguinaire. Attends, je reprends ma vie vite fait. J'attends qu'il revienne. Je vais mettre mon drone. Fils de pute. Pardon pour le gros mot, mais... Il m'a surpris, là. Il n'y a personne, en fait. Oh, je regardais en haut, putain. Dommage, j'étais en série de 5 ou 6, je ne sais plus. On va mettre la RCX des vitais. Oh là là, RCX, qu'est-ce que je kiffe ? Regardez, c'est trop silé. Il y a une petite lumière à côté, là. Oh, la RCX, ça m'a tellement manqué, c'est tellement bien. Wouhou ! On fait la boue, 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 et hop. Vas-y chez toi, reste dans ton spot, mon pote. La map, j'aime trop. Je crois que c'est ma préférée pour l'instant. Des 3 maps que j'ai testé, je préfère celle-là de loin. Je la trouve terrible, elle est trop bien. Il y a un mec. Est-ce qu'il est encore là, le mec qui joue pas ? Il va faire des kills gratuits, là. Oh ! Viens, 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 viens. Ta gueule. Oh, dommage ! J'avais plus de munitions, tant que je rechargeais, j'étais mort. Oh là là, parce que j'ai enchaîné, là, c'était beau. Oh, dommage ! Eh, franchement, la K-47, même au corps à corps, je pense qu'elle peut rivaliser avec... Avec les mitraillettes, et puis un peu enchaîné. Franchement, je la trouve rapide de ouf, et je la trouve... Je vais pas aller trop bien. Je sais pas si c'est les atouts... Les accessoires que j'ai émis. Franchement, les gars, désolé pour si je crie, mais... Franchement, je suis trop content. Viens, 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 viens. Moi, j'y ai perdu, lui, ou... C'est comment... À gauche, les potes. Il m'est arrivé là. Ah, il me l'a mis. Il est joué quoi, lui ? Toi, c'est le sniper, j'ai hâte de tester le sniper aussi. C'est physique tactique ou le sniper, je sais pas, j'ai pas fait gaffe, mais... Oulah, oulah, calme-toi, calme-toi, mais calme-toi, mais quoi, oh, oh, on est où là ? Fais pas le malin, va glisser, toi, t'as cru que je t'armais, en quoi. Ça va arriver. Sinon, ils en ont pas marre d'être tout le temps au fond de leur spawn, ou... Je sais pas. On joue une alpha, les gars, kiffé un peu, votre tête, là. Je suis passé là. Ohlala. Attends. Non ! Mais tu es comment, lui ? Je crois que c'est son sniper, encore, mais... Putain, je... Je kiffe de ouf, là, hein. Après, il y aura des points négatifs, vous inquiétez pas, le jeu n'est pas parfait. Mais... Moi, franchement, je vais mettre une note de ouf, hein, je vous le dis, hein. Y'a un mec là-bas. Ohlalala, mais mec, c'est quoi ces armes de fusil d'assaut, ils sont trop bien ! À part le deuxième, j'ai pas trop kiffé. De toute façon, je le dirai à la fin, mais... Mon avis global sur le fusil d'assaut, pour l'instant... Ok, je vais une R-7, je crois. Attends, je rêve où j'ai vu une R-7, non ? Moi, j'ai dû... Moi, j'ai dû être bourré, moi. Vas-y, attends, je vais me faire encore deux, trois kills, là. C'est quoi ça ? Hé, j'ai même pas entendu de l'arme, j'ai même pas entendu son arme, quoi. Mais il a mis un silence, le mec. Calmez-vous, calmez-vous. Victory ! 20-10, 2 de ratio, magnifique. J'ai hâte d'être... Oh, le mec. Oh, le mec ! En même temps, il joue pas aussi. Bon, lui, il était nul, par contre. Il a mis trois headshots, ok, y'a deux mecs qui jouent pas, mais le troisième, il était pas dégueu, mais... Pfff, voilà, meilleure action, alors que le mec, il joue pas... Bon, je vais donner mon avis, vite fait. Je vais quitter, on a fait les trois maps. Je vais donner mon avis sur les maps, déjà. Miami, j'aime pas... J'aime bien, pardon, j'ai confondu avec l'autre. Miami, j'aime bien, elle est belle, elle est bien agencée, je trouve. Y'a peut-être un peu trop de fenêtres, mais sinon, ça va, j'aime bien. Tu peux rusher comme tu veux. Après, faut pas trop aller au milieu où y'a le camion, je pense, parce que là, ça va arriver de partout. Donc, voilà. Sinon, j'aime bien. Moscou, j'suis pas trop fan. Elle est belle, la map et tout, elle est bien agencée. Mais, elle est bien agencée, oui et non, dans le sens où, voilà, t'es pas obligé de te faire backstab tout le temps. Mais, par exemple, il y a des moments où t'as trop de fenêtres. Quand t'arrives en plein milieu, ça peut arriver de partout et tout. Ça, c'est un peu chiant. Puis, je sais pas, je trouve que tu peux te mettre trop dans les coins et tout. Et les mecs, tu l'as vu, ils étaient trop dans les coins et tout, du coup, voilà. Et Sentinelle, c'est... Je pense que si ça continue comme ça, ça va être une de mes maps préférées. C'est un coup de cuir, franchement, j'ai ultra kiffé. Tu peux jouer avec les snipers, tu peux jouer avec les mitraines, tu peux jouer avec les fusils d'assaut. Je pense que tu peux jouer avec toutes les armes sur cette map. Si tu joues, tu te déplaces bien, c'est toujours le même problème, les déplacements. Mais, la K47, voilà, elle fait le taf sur cette map. Du coup, voilà, on va parler des armes. La première, je sais pas si je préfère la K45 que la première parce que les deux, franchement, j'ai trouvé exceptionnel. Donc, la XN4, je crois, c'est... Attends. XM4 et la AK47, les deux sont terribles. Franchement, j'ai ultra kiffé. Si ça reste comme ça, c'est terrible. La deuxième, c'est la Krik. 6. J'ai pas trop kiffé. Elle était lente. Elle était un peu longue à viser. Elle manquait un peu de peps. J'ai pas trop kiffé. Après, peut-être que j'ai pas mis les bons accessoires sur cette arme. Après, comme je vous ai dit, on le saura au fur et à mesure du call-off quand il va avancer. On va trouver les bons accessoires aux bonnes armes. Puis, voilà, quoi. Peut-être que j'ai mis... Voilà, c'était surtout où j'ai mis les mêmes accessoires pour vraiment comparer les trois armes à accessoires égales. Et, voilà, c'est pas ça se dit, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Du coup, voilà, j'ai kiffé la première arme, la troisième arme. Voilà, la troisième arme, pardon. La deuxième arme, j'ai pas trop kiffé. Je pense que je la prendrai pas. Par contre, la XM4 et la AK-47, validez. Pour l'instant, elles sont terribles. Après, ça va changer parce que, bon, c'est de l'alpha, là. Du coup, voilà. Les points négatifs. Je pense qu'il y a du SBM, vous avez compris du SBM, je sais pas comment ça se dit. En gros, voilà, c'est en gros, tu vas tomber sur des gens de ton niveau. Et tu te dis, bah, c'est cool, tu vois. Mais en fait, le problème avec ça, c'est que, par exemple, là, je viens de lancer le jeu. Je suis tombé sur des mecs, ils étaient pas trop bons parce que j'avais pas de ratio encore. J'avais pas de... Bah, ils avaient pas encore fait mon ratio élimination de mort. Du coup, bah, je suis tombé sur des mecs qui commençaient à jouer au jeu. Du coup, ils étaient pas très bons. Et avec ce problème, c'est que si, par exemple, un mec, il est pas très bon au début, mais qu'après, il progresse de ouf et après, il devient fort. Le problème avec ça, c'est que, par exemple, tu imagines le mec, il a un bon niveau de base, mais il joue pas beaucoup. Genre, par exemple, le mec, il travaille tout le temps, il rentre du travail, il veut jouer à la console, juste pour se détendre, tu vois. Mais il tombe que sur des mecs de son niveau. Et il peut pas, tu vois, il est obligé de tryhard, il est obligé de se concentrer, il est obligé... Tu vois, il peut pas, il peut pas être détente. Du coup, avec ça, ça me saoule, en fait. Parce que tu vas toujours jouer ta vie si t'as un bon niveau. Alors que, bon, si tu tombes sur des mecs forts, bah, tu te fais défoncer, voilà. Mais après, si tu tombes sur une partie d'après et que le mec, il est juste moins bon que toi, bah, tu kiffes un peu, tu vois. Du coup, c'est pas très bon. Le SBMM, je peux le dire. En gros, c'est skill, base, matchmaking. Donc, les compétences basées sur les parties. Je sais pas, je suis pas très fan. J'espère que je me trompe. Et que, voilà, je vais aller voir sur Twitter après. Je pense que je vous ferai un petit audio après dans la vidéo pour vous dire s'il y a du SBMM ou pas. Mais, voilà. Eh, salut à tous ! Bonjour, bonsoir les gars. C'est le Guillaume du futur, donc voilà, j'ai été voir sur Twitter un petit peu. Et en gros, il y a bien du SBMM. En gros, vraiment, tout le monde en parle. Des Youtubers, des potes à moi en parlent. Du coup, bah voilà, c'est ce que j'avais bien remarqué. Bah voilà, c'est pas ce que je recherche. Ça me fait chier. Puis bon, voilà, s'il faut jouer tout le temps sa vie quand tu joues à un jeu, c'est chiant. Du coup, voilà, c'est pour vous dire ça. Puis voilà, j'espère que ça vous a plu les vidéos. Et puis voilà, je vous redonne le Guillaume du présent. Voilà, allez, adios les potes. Ouais, j'espère qu'il n'y ait pas de SBMM parce que franchement, bah voilà, j'espère me tromper. Mais bon, j'ai l'impression que j'ai remarqué. Du coup, point négatif, bah ça va être le SBMM, s'il y en a. Les persos sont petits, je sais pas, j'ai l'impression. Tu vois plus les noms que les persos. C'est chelou, mais c'est comme ça, je sais pas, je ressens un peu comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. Après, il y a un truc négatif, c'est, c'est, je trouve, je sais pas, la grenade quand je l'ai jetée, elle a mis 10 ans. Je n'ai pas joué avec le C4 parce que je n'ai pas pensé. Prochaine fois, quand je testerai les mitraillettes, je prendrai le C4. Mais la grenade, je l'ai jetée, elle était longue. A se jeter, t'as l'impression, mon gars, tu pouvais aller chercher un McDo en même temps, quoi. Je sais pas, ça m'a un peu saoulé, la grenade, là, je sais pas, elle était longue et tout. Je l'ai jetée qu'une fois, mais je l'ai remarqué direct. Du coup, voilà, je pense que c'est tous les points négatifs. Il y a le SBMM, les grenades et la map Moscou, je ne suis pas trop fan. Donc voilà, sinon, ça va. Point positif, les armes. Les deux armes, j'ai testé trois armes, il y a deux armes que je pourrais mettre en ordre dès la première semaine. J'ai ultra kiffé pour l'instant. Donc c'est que les fusils d'assaut que je parle. Là, je parle que des fusils d'assaut pour ma découverte. Après, je parlerai des mitraillettes et tout, tu vois. Mais pour l'instant, les armes fusils d'assaut sont terribles. Les maps, je les trouve magnifiques. Genre beauté et tout. À part Moscou, les deux que j'ai testés, ils sont bien agencés. Tu peux bien te déplacer, c'est nerveux et tout. C'est cool. En parlant de nerveux, on va parler du gameplay. C'est nerveux, c'est intense. Tu vois, c'est bien. Je ne sais pas, c'est rapide, c'est tout. Je ne sais pas. Puis quand tu tues un mec, le bruit et tout, je trouve stylé en fait. Du coup, voilà. Après, il y a quoi que j'ai kiffé ? Les accessoires, le fait que tu peux mettre plusieurs accessoires sur des armes et tout, ça, c'est cool. Franchement, je n'ai pas testé grand-chose pour l'instant, mais de ce que j'ai testé, j'ai kiffé. Puis voilà, franchement, les gars, j'espère que ça vous a plu. Je parlerai plus en détail du jeu quand je testerai les mitraillettes. J'espère que, voilà, je vais vous laisser avec le Guillaume du futur, parce que je pense qu'il y a quelque chose à vous dire. Parce que, voilà, je pense qu'il y a eu un problème. Du coup, voilà, je vous dis adios, les potes. Et puis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une vidéo, bah, aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que, voilà, je vais vous expliquer. Bonjour, bonjour, re-bonjour, re-bonsoir. C'est le Guillaume du futur. Il y a eu un problème. En fait, j'ai tourné la vidéo à 19h04, 02, voilà. Je l'ai fini genre à 19h. Je ne sais pas comment elle dure, je n'ai pas fait gaffe, mais voilà. En gros, la vidéo devait sortir à 20h, hier. Eh bien, je n'ai pas pu, parce que la console n'a pas voulu mettre la vidéo sur YouTube. J'ai essayé de le mettre sans une clé USB, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai dit, bon, je vais laisser passer toute la nuit, je vais la remettre le lendemain. Le lendemain matin, ça n'a pas marché. Et là, il est 13h30, j'ai mis la vidéo en ligne. Donc, vous l'aurez vers 14h. Du coup, voilà, c'est peut-être pour dire ça, parce que de base, je devais la sortir de la vidéo hier à 20h, mais bon, je n'ai pas pu. Du coup, voilà, ne me demandez pas comment Guillaume du présent a deviné. Parce qu'en fait, je pense qu'il a deviné qu'en fait, il y a eu un crash et qu'en fait, j'ai déjà essayé de mettre des vidéos de FIFA hier, du coup. Et ça crache aussi, du coup, je me dis, je pense que le problème, il n'a pas été résolu. Et en fait, j'ai laissé passer le jour, la nuit et tout. Je suis revenu le lendemain, ça a marché, je n'ai pas compris. Je ne sais pas, peut-être que ma chaîne YouTube, elle n'était peut-être pas reliée à mon compte PSN, je ne sais pas, peut-être que c'est un truc comme ça. Enfin bref, ça, c'est des détails, on s'en fout. La vidéo, elle est sortie à 14h normalement. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, mettez la cloche, ça fait toujours plaisir. Puis on se retrouve, je pense que je vais essayer de sortir la vidéo à 17h pour tester les mitraillettes et tout. Et puis voilà, demain, on va refaire deux vidéos. Je pense que quatre vidéos pour le week-end, c'est cool, pour vraiment donner son avis sur toutes les armes, ce... voilà, quoi. Puis voilà, on va tester aussi le 12 contre 12. Le 12 contre 12, ça sera une vidéo hors série, juste avec une arme que je kiffe, par exemple la K-47, je la testerai en 12 contre 12, vous avez compris, quoi. Du coup, voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici aux 17h, 18h, comptez ça. Et puis voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu. Allez, adios ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada